Bonjour au sommaire, la hub 5 portes, le bilan des salons de Détroit et de Bruxelles et enfin Raphaël Mésaray et Arnaud Tzamer en piste. La famille hub s'agrandit, la petite 3 portes ne sera bientôt plus seule dans la gamme, rejointe par une déclinaison 5 portes. Volkswagen vient juste d'en dévoiler les premiers clichés. Les deux hubs sont de gabarit identique, le look général est conservé. A l'avant, les portes ont seulement été raccourcies. A l'arrière, les vitres délaissent l'aspect biseauté pour un profil plus rectiligne. A bord, l'ambiance fun, les quatre places comme la bonne habitabilité ou le généreux volume de coffres sont préservés. Sous le capot, les deux petits blocs, l'essence de 60 et 75 chevaux sont de la partie, tout comme les trois finitions. L'écart de prix entre les versions 3 et 5 portes est fixé à 475 euros en Allemagne. En France, ce tarif pourrait dépasser les 500 euros. Selon Volkswagen, la hub 5 portes devrait séduire la moitié des acheteurs de la micro-citadine. Les salons de Détroit et de Bruxelles ont fermé leurs portes dimanche 22 janvier. L'heure est au bilan. Commençons par le salon américain où l'on a découvert des visus, la Mercedes SL, la Porsche 911 cabriolet, la BMW série 3 ou encore de la Ford Mondeo. L'exposition a duré 14 jours mais seuls 9 étaient réservés au grand public. Avec 771 000 visiteurs enregistrés, soit une hausse de 5%. Comparé à 2011, le Naya s'enregistre sa plus forte fréquentation depuis 2005. Un record donc. Les organisateurs fixent déjà rendez-vous aux passionnés du 19 au 27 janvier 2013. Du côté de la Belgique, où l'on pouvait découvrir les nouvelles Peugeot 107, Citroën C1, Toyota Aigo ou encore le Renault Cénic restylé, on comptabilise 561 000 entrées en 10 jours. Un score en baisse de 7% comparé à l'édition de 2010, mais qui satisfait toutefois la Fédération belge de l'industrie automobile au regard du climat de crise actuel. A vos agendas, le prochain salon européen, c'est Genève, le 8 mars. Le week-end dernier s'achevait à l'Alpe d'Huez le festival du film de comédie, un événement où l'on pouvait croiser les acteurs, Omar Sy, Fred Testo, Anne-Marie Vint ou encore François-Xavier Demaison, mais aussi quelques humoristes comme Raphaël Mésraï et Arnaud Samer. Les deux comiques n'ont d'ailleurs pas uniquement profité des séances de ciné gratuites, ils se sont offert quelques sensations sur la piste de glace Renault. Le constructeur partenaire de l'événement leur a permis de faire quelques tours au volant d'une Mégane RS chaussée en pneus clous. J'ai fait qu'en jeu vidéo, à chaque fois je me tape les murs, donc là je vais me les taper pour de vrai. Je vais rester vigilant, mais tu vas voir, c'est très amulant. J'en suis convaincu, parce que pour me faire lever à cette heure-ci, je veux dire, depuis l'oral du mal, je n'ai pas fait ça. Et comme vous avez pu le découvrir, c'est donc Emmanuel Guigou, champion de France rallye de roues motrices, qui s'est chargé de leur formation. A demain !